Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui un nouveau Mega KVK en approche La tristesse, le malheur pour les haters C'est l'ouverture des portes de niveau 7 C'est tout cela qu'on verra dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Si ce n'est pas fait, pourquoi ? N'hésitez pas à vous abonner les amis Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple Premier lien en description de toutes les vidéos A droite sur l'overlay, bla 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 Vous le savez par cœur tout ça les amis Donc rejoignez-nous sur le Discord, on est bientôt 2000 Les amis, une grosse nouvelle, très triste Beaucoup de malheur pour tous nos amis haters Je suis vraiment très très malheureux pour eux Regardez cette news qui n'a rien à voir avec Rock qui est tombé hier On apprend que YouTube supprime le compteur de dislikes sous les vidéos Je suis vraiment triste Les mecs qui se précipitaient et qui étaient abonnés à la chaîne Juste pour mettre des dislikes Je l'avais dit, je vous l'avais dit il y a quelques mois déjà Que ça allait arriver puisque YouTube hésite à le faire depuis 2019 Et à présent ça sera chose faite dans quelques jours Le dislike ne sera plus visible Vous pourrez toujours, mes amis haters, disliker les vidéos Mais ça ne sera plus visible, ça n'arrêtera plus sous la vidéo Donc ça ne servira au final plus à rien Juste peut-être à vous détendre Donc continuez, n'hésitez pas En tout cas moi ça me fait toujours plaisir de vous voir au rendez-vous des clés vidéo pop Les amis, on va passer au jeu maintenant A des choses beaucoup plus intéressantes Notamment sur les infos qui sont tombées hier in-game Donc après que j'ai enregistré et publié ma vidéo Regardez, on a eu deux infos Déjà la première, on a eu un entretien avec les développeurs Qui n'a strictement rien à voir avec celui que je vous ai partagé hier La coïncidence est assez drôle, ils ont dû regarder les mecs avec la vidéo que j'avais publiée Du coup, ils ont sorti un nouveau question-réponse avec les développeurs Et franchement, ce question-réponse, il est tout naze Pourquoi est-il si difficile de voir son propre classement et de regarder les matchs de la Ligue Osiris ? Qu'est-ce qu'il raconte cette nouvelle saison ? On prend en compte l'avis des gouverneurs et a ajusté de nombreux éléments En ajoutant notamment une vue plus pratique pour le classement Bref, laissez tomber, y aura-t-il plus de contenu à ces rollis ? Ils ont déjà répondu, le gameplay est toujours le même dans les événements des jours spéciaux Avez-vous prévu des événements originaux ? Ces questions-là, qui posent ces questions-là ? Tout le monde s'en tape, je pense que c'est sûr même C'est eux-mêmes qui se posent les propres questions Donc, pourquoi ne peut-on pas annuler les messages du chat ? Pareil, les mecs, ils ont déjà mis un an à stabiliser le chat Alors, annuler des messages, ça sera un truc de ouf Quand la version PC de Rogue va-t-elle sortir ? On le sait déjà, ça existe déjà Sur l'émulateur en ligne qui est fait par Bluestack Et puis, c'est tout Donc, des questions en carton Franchement, autant celui d'hier, il répondait totalement à côté Voir, il ne répondait pas tout simplement aux questions Autant là, les questions strictement inutiles Et dans les autres infos qu'on a eues hier aussi La mise à jour n'aura pas lieu aujourd'hui Puisqu'on est bien le 17 et c'était là que c'était annoncé La mise à jour aura lieu demain de 6h UTC à 9h Approximativement 3h Donc, Kevin est capable de nous faire des maintenances plus longues Donc, ça sera 7h, 10h pour nous Simple européen, simple français Donc, ça va être détente Et après, demain, on aura l'ouverture des portes également sur mon royaume On en reparle plus tard dans la vidéo On va passer à cette vidéo qui a été publiée par Rock Sur le canal officiel, par Lilith Plus que par Rock Sur les Events Thanksgiving On retrouve notre duo préféré Nos deux amis, Asia et Léo Léo, je ne sais pas si ça doit être un pseudonyme Avec son suite, Lilith Game Le mec est bien à fond Et regardez, ils ont quand même l'air de deux bonnes victimes Donc, ils ont toujours les mêmes intros Ils nous ont fait une petite intro avec les Vikings Comme, ils ont pris la même qu'une dernière fois en fait Et en gros, ils vont nous présenter comme à chaque fois Les nouveaux Franchement, je suis désolé pour elles Mais ils sont vraiment pas beaux Mais bref, en tout cas Ils nous montrent les Events On le voit, je vous l'avais dit Pour les Events de Thanksgiving Ça va être des Events sans deuxième colonne Qu'on peut débloquer à 7000 gemmes Donc, c'est un Event une fois sur deux On a celui-là Il va falloir récolter à mort On aura aussi d'autres Events qu'on a dans la match détaillé C'est ce qu'ils nous racontent là Blablabla Le meilleur des trois C'est pour la Ligue Osiris Ils nous montrent les nouvelles règles de la Ligue Osiris Et ils nous parlent le meilleur des trois C'est l'option qu'ils ont dit Dès qu'on a gagné deux matchs Et bien, on a tout de suite la victoire qu'ils nous ont acquises Et le troisième match Et juste pour le fun Pas de truc de ouf sur cette annonce Ils nous montrent les nouveaux commandants Honda Qui est un nouveau commandant Qu'on avait déjà vu Je vous ai dit, on en reparlera Alors, eux, le montant d'expertisé Ils sont détendus Ils sont en train de savoir de test On en reparlera plus tard Avec des rapports Je vous en reparlerai de manière très détaillée En vous montrant Avec quel binôme on peut le mettre Ils nous montrent aussi Souleyman On connait aussi déjà Donc là, cette vidéo Pour le monde n'apporte rien À part, on a des visuels plus poussés Surtout pour les Events Avant, ils nous faisaient un patch log Qui était avec des screens Je trouvais ça beaucoup plus sympa Et détaillé Que cet Event Alors là, ils nous montrent aussi Le nouveau commandant Qu'on va devoir battre Le nouveau boss Je crois que c'est dans la crise De Seroli Qu'il est ce nouveau boss Qu'il va falloir tabasser Bref, il a un design sympa Ce match Qui se heal beaucoup Et donc, rien de nouveau de ouf Ils nous montrent cette vidéo Elle est sympa Elle est bien tournée Franchement, ça change Mais je préfère avant Ils nous montrent aussi Les nouveaux items Les nouveaux logos D'Allianz Bon, ça, ça change pas grand chose C'est pas un truc de ouf Qu'ils ont apporté Et en fin de vidéo Ils nous montrent un bêtisier Si vous n'avez pas vu cette vidéo Vous pouvez aller la voir Elle est sur le Discord officiel Elle a été publiée Sur le Facebook officiel Sur le Discord officiel Publiée partout Il n'y a rien d'intéressant à voir Mais c'est toujours sympa Elle nous montre là En fin de vidéo Les quelques ratés de la vidéo Rien de ouf Bon, ça les rend sympa En tout cas Même si il a envie de pleurer Il était un peu dégoûté On a l'impression Mais en tout cas Allez la voir N'hésitez pas N'hésitez pas à m'en faire un retour Sur ce que vous en pensez Vous de ce type de vidéo Fait par Lilith Les amis On va poursuivre cette vidéo Avec d'autres KVK Comme je vous le disais Et on va parler D'un méga KVK En approche Avant cela Un petit tour Sur notre fil rouge du moment Le KVK du 1254 Et vous allez voir Ça tourne à la comédie C'est assez drôle Ce KVK On a probablement Les 8 plus gros royaumes De rock actuellement En version non asiatique Je précise bien Alors j'ai été un petit peu vite Donc je retourne vous montrer 1254 Vous le voyez On est à 14 jours 6h41 minutes Et 32 secondes Précisément On a toujours 4 royaumes impériums Le 1075 ne l'est plus Le 1093 ne l'est plus Le 1664 ne l'est plus Et le 1945 ne l'est plus Alors petite mention spéciale A mes amis Mes meilleurs amis Du 1846 Regardez Le 1846 Malgré son combat de ouf Contre le 1075 Et bien il est toujours impérium Peut-être à la limite Mais en tout cas C'est à noter Il est toujours impérium Alors que le 1075 ne l'est plus Bon évidemment Il partait de plus haut Mais c'est à noter Quand même Car le 1945 ne l'est plus Le 1093 ne l'est plus Le 1664 ne l'est plus Également Donc regardons Donc sur ce KVK Ce que je voulais vous montrer Certains disent Qu'on est rentré dans l'ère De Rise of Fortress Puisque regardez Les mecs là Ils construisent des forts Comme des oufs On l'avait vu Et en fait Qu'est-ce qu'ils font Ils préservent Leur passe Alors j'ai beau y réfléchir Pour En tout cas Pour le 1075 Et ça ne brûle plus Ça n'attaque plus Peut-être Le 1846 Est fatigué En tout cas Ils ont posté Le 1846 Un long message En disant Non vous ne nous aurez pas À l'usure Le 1075 On va vous rouler dessus Un long message Assez bizarre Mais bref En tout cas C'est le message Qu'ils ont envoyé A tout leur royaume En disant Regardez les trades On est 12% Plus positif Qu'on est trop fort C'était sur le Facebook officiel Pour ceux qui le cherchent Je pourrais vous mettre le lien Sur le Discord Et regardez ce qui est étonnant C'est donc Que va faire le 1075 Avec cette porte qu'ils ont Je ne comprends pas Parce qu'ils ne pourront pas Se coller en bas là Même s'ils se collent Avec une forteresse en bas là Ils ne pourront pas jumper Parce qu'ils n'auront pas Les autres forteresses Donc là Je suis assez Assez troublé Par cette stratégie Je ne vois pas Ce que ça va leur apporter En revanche Là où le 1093 A été extrêmement fort C'est que le 1093 Lui il a fait une barrière Et donc pour le moment Il est regardé Encore que des forteresses Pour le moment Il empêche Et ça ne brûle plus Actuellement Même si ça a bien brûlé Il empêche totalement Le 1254 D'aller en pas sur Anne Donc ça c'est assez drôle Le 1254 Ne pourra pas aller Dans la zone suivante C'est quand même Un truc de ouf Ils ne peuvent pas aller Dans la zone suivante Tant qu'ils n'auront pas Tout détruit On va voir comment ça se passe Mais pour le moment C'est assez drôle De les voir bloqués Alors qu'ils ont la supériorité Regardez Ils ont vraiment Tout le reste du territoire Donc il va falloir Qu'ils se bougent un peu Avant l'ouverture Parce que ça va arriver Très vite Cette ouverture de porte Si je ne dis pas de bêtises La porte niveau 5 Elle devrait Alors le timer Devra arriver dans pas longtemps Je crois que c'est dans 5 ou 6 jours que ça ouvre Si vous avez l'info N'hésitez pas à me la mettre En commentaire Et pour finir De l'autre côté Entre le 1664 Et le 1945 Pareil Le 1945 A l'avantage En macha Ils sont en train De défoncer Le 1664 Mais le 1664 Pareil Il y a masse forteresse A l'inverse Les forteresses Alors pas celles là Mais pas celles là non plus Je vais finir par les trouver Mais il y en a qui brûlent On va les trouver Elles sont là Celles qui brûlent Ils s'occupent Voilà Elles brûlent Et elles sont bientôt Finies d'être détruites Contrairement aux celles du 1093 Donc du coup Ils vont récupérer l'accès Alors ils ont déjà L'accès en calcha Mais ils vont pouvoir Aller finir Totalement Toute la zone là Et récupérer L'accès Sur les autres zones Notamment en bétafo Alors je ne dis pas de bêtises Ils n'ont pas accès Pas en calcha En calcha Ils ont déjà accès Mais en bétafo Ils vont pouvoir aller chercher l'accès N'oubliez pas La première porte Pour aller en bétafo Elle est là Et là Ça brûle bien Ça brûle bien De tous les côtés Donc ça devrait aller Ils devraient récupérer D'ici 72 heures L'accès en bétafo Et pouvoir peut-être Aller aider De l'autre côté Sur Sur en zone Au curry Même s'ils n'ont pas besoin d'aide Mais au moins Ils seront prêts Sur cette zone là Sachant que Le 64 Son but Est de les empêcher D'accéder D'accéder le 45 Finaliser totalement Un KVK Ce que le 1075 N'a pas réussi à faire Ou n'a pas voulu faire Ils ont réussi à préserver Qu'une porte Alors que s'ils avaient été Aussi bons Que le 1093 Par exemple Ils auraient pu bloquer Les deux portes Et là Ça aurait été une autre histoire Pour nos amis Du 1846 Voilà pour ce KVK On passe à présent A ce nouveau KVK Dont je voulais vous parler Si je ne dis pas de bêtises Il y a notre ami Last Swagger Un autre streamer Dessus Regardez Il s'agit bien évidemment Du 1307 Le KVK du 1307 Ou le K1307 Se retrouve Donc il y a les AVG Les SN Les CB Et les TW Est-ce qu'il est là-dessus Last Swagger J'ai un doute tout à coup Face au Non il n'est pas sur celui-là Je confonds Face au K16-23 Et au K16-11-66 J'ai du mal Et au K2000 K2000 Il quitte Et donc Regardez Les alliances Qui s'affrontent Les OV Et les LV Les RD2K Les CN2K Les RA2K Les 623 623A Grosse Grosse alliance En Osiris C'est 623A Mais comme les OV Donc les 1 AVG Vont avoir fort à faire Au niveau des puissances C'est plutôt équilibré Au niveau des alliances Et sachez que Le 1307 C'est simple Est seul Contre tous Donc ça va être Un truc énorme Regardez Le cumul Ce que ça donne Seul contre tous Ça va être assez impressionnant A suivre Ils sont donc Le 1367 Ouh 1307 Je vais avoir du mal Le 1307 Face à 4 royaumes C'est assez impressionnant Alliance kill Le 1307 A autant que Deux royaumes Cumulés en face Que les deux plus gros D'en face Avec 692 milliards De kills Quand les autres Plafondent Entre 200 Et 343 milliards Donc vraiment Sur le papier Gros avantages Au 1307 Et si on regarde Un deuxième tableau Qui compare cette fois Les alliances Regardez C'était plus simple Que de vous faire le calcul C'est pour ça que je ne vous l'avais pas fait Sur le premier screen On se retrouve A un cumul Si on prend Toutes les alliances Qui sont sur le centre De la map C'est comme ça qu'ils l'ont fait Sur leur propre royaume 69,8 milliards Donc autant dire 70 milliards Pour le 1307 Mais là en revanche L'équilibre est assez précaire Pour le 1307 Puisqu'en face On a le 2000 Qui a 50 milliards Le 1623 48 milliards Le 1166 37 milliards Et le petit Qui est malgré tout Un énorme En Ligo Ziris Le 1052 Avec les OV A 17 milliards Ça brûle C'est la plus grosse alliance Du KVK 17 milliards Et donc un total De 30 milliards Mais ils n'ont vraiment Que une ennemie Grosse alliance Parce que la deuxième Est déjà plus qu'à 10 milliards Assez énorme Ce KVK On va le suivre Avec beaucoup d'intérêt Parce qu'à mon avis Il va y avoir Du très lourd Pour le moment Ils sont tout juste ouverts Ça vient d'ouvrir Depuis 6h49 Et très précisément 4 secondes Regardez On va y jeter un oeil Tout de suite On s'y rend Regardez Ah on peut pas Il y a la brume Le C1 1122 Je me suis enflammé Le C1 1222 Je me suis enflammé Il y a la brume Bon je vous récupérerai En tout cas Des rushes Des screens Puisque j'ai pas mal D'abonnés Qui sont sur ces royaumes là Donc j'ai pas mal Bêtise 11h45 UTC Soit 12h45 Et ça va être Un peu Le gros choc On est en train De préparer notre terrain Regardez un peu Les puissances actuelles Qui s'affrontent Sur mon KVK Pour ceux qui n'ont pas suivi Depuis le début On a le 1256 Donc mon royaume Allié au 1258 Notre alliance principale Elle est Les WOS 15 milliards On a les SOS Qui ne plaisantent pas Non plus Qui sont à 16 milliards Deux Alors au principal Je dis les WOS Mais la plus grosse Ca reste les SOS On a aussi Les GOS A 11 milliards et demi Et l'Écosse A pratiquement 10 milliards Avec nous Donc le 58 14 milliards Deux Pour la principale 12 milliards 5 pour la secondaire 7 milliards 7 milliards et demi Et 7 milliards Deux Donc 5 alliances Qui peuvent tenir La route Même si 7 milliards C'est plus faible Ca reste quand même solide Ca va dépendre De leur motivation Face à nous Donc on a Le 1916 Qui est tout de suite En face de nous Sur les portes 7 Et le 1365 Qui est en bas à droite A qui on va pouvoir Aller Avec qui on va pouvoir Aller se battre Parce que le 1916 Les attend pour se battre Pour le coup Donc on est un petit peu Dans l'ennui Et donc Le 1916 Ils sont à 12 milliards 7 14 milliards 2 11 milliards 7 8 milliards 5 milliards Donc sur le papier En termes de puissance On leur roule dessus Et le 1365 Beaucoup plus solide 16 milliards 6 14 milliards 9 Autant dire 15 milliards Donc ils sont comme nous Là voire un tout petit peu Plus puissant que nous 12 milliards 6 6 milliards 8 Et 3 milliards Pour la dernière Le cumul donc On est plus puissant Normalement on est le plus puissant De tous les royaumes Mais vous le savez C'est pas à la puissance Que ça se joue Les amis C'est très souvent Voire tout le temps A la ténacité Et à qui est prêt A avoir Le plus de morts Et en tout cas Nous on est prêt A en avoir beaucoup Au niveau de la stratégie Donc si on retourne Sur la map Du KVK Elle est assez simple A mon avis Le 1365 C'est ce que veut faire Les royaumes Quand ils se sentent en faiblesse Comme le 1916 Drago se sent bien faible Du coup regardez Ils ont bien blindé Leur territoire Là les zones que vous voyez C'est des zones Nous on peut pas poser de forteresse Ils ont bien blindé le territoire Pour pas qu'on pose de forteresse Nous on a fait pareil Nos amis en face de nous Ils ont pas encore fini le job Mais il va falloir qu'ils le fassent S'il veut pas avoir des poses de forteresse Il reste cette zone là Je dis pas de bêtises Il reste cette zone là Faut vraiment qu'il la bloque Sinon ils vont avoir une forteresse Du 1365 Qui va arriver D'autre côté le 1365 aussi Lui est détente Il n'a pas peur de manger une forteresse Puisqu'il a la supériorité Du coup Il ne bloque pas son territoire En revanche ça m'inquiète Pour le 1258 Donc le gros choc Va avoir lieu là C'est simple Que va vouloir faire Le 1365 Ici Et bien il va prendre Sa porte immédiatement 7 Et il va vouloir poser une forteresse Donc ils vont leur libérer Du terrain Il va poser une forteresse Pour venir Se battre contre nous A la porte de niveau 7 Et nous rouler dessus A 2 contre 1 Nous qu'est-ce qu'on va faire Et bien il faudrait que le 1258 Arrive à bloquer son territoire Et du coup Il laisse juste cette zone là Et tout de suite lui aussi Vient poser une forteresse là Pour nous attaquer Sur cette zone là Ca serait plus simple Vraiment Pour tout le monde Donc on va être sur Un seul territoire Je pense Une seule porte A se retrouver A 2 royaumes Contre 2 royaumes Ca va être assez épique Je vais vous faire des records Toute la journée Jeudi Et je vous parlerai Et je vous montrerai Les rushs Très probablement Vendredi Les amis Et pourquoi pas Vous faire un petit live ce week-end On va voir comment ça s'organise C'est peut-être compliqué Mais on va voir quand même Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère comme d'habitude Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501